Bonjour YouTube. Alors, du coup, je vais reprendre les petits mots que notre ami Konala nous a t'envoyés. Alors, le jeu traite du sujet de la santé mentale en mélangeant roguelike et deckbuilding. Vu que tu as joué à Slidespire, je me suis dit que ce jeu pourrait te parler. Vous avez démarré le neurodeck, un super produit de start-up dans un futur proche. Le neurodeck vous permet d'explorer votre subconscient, affronter vos peurs et de rencontrer les personnages du passé. Attention cependant, car on dit que le neurodeck peut pousser son utilisateur dans les derniers retranchements. Le jeu sortira le 18 mars sur PC et Switch à 11,99€. Il y a encore quelques bugs et soucis de traduction, mais il y aura un patch day one. Accessoirement, ne clique pas sur le bouton Who Made This Game, car il peut faire exploser ton... Oh merde ! Non, pardon, non, c'est bon, du coup. Puisque c'est un jeu français, vous avez un gros pop-up Régio Occitanie au démarrage du jeu. Et que c'est un jeu franco-françois, donc je suppose que la traduction va plutôt globalement bien se passer. Mais je vais y croire. On va voir. Hop là. Et oui, du coup, je me permets effectivement, en rebondissant sur l'excellente intervention d'Irkéon sur le chat, de vous conseiller effectivement de jeter, si vous ne l'avez pas encore fait, une oreille sur le replay de la liberté surveillée qui c'est sur le YouTube de la Maison du Bonheur, d'ores et déjà, avec les musiques, avec la quasiment intégralité des musiques qui ont été passées, vu que je n'ai pas eu de copyright strike ni quoi que ce soit, et ça fait toujours plaisir, et surtout avec les interventions de Néméa, d'Opinion sur rue et de Tempête, sur spécifiquement le livre Stonebudge Blues et la condition des trans et l'histoire du mouvement trans en général, qui était extrêmement intéressante, sur les entretiens épistémiques et sur l'adoption de talent et la valeur qu'on donne à l'art, trois conversations très intéressantes, et du coup, vous pouvez mettre ça en fond pendant que vous jouez à quelque chose, vous n'allez rien rater, je vous rassure, mais je vous conseille vraiment de jeter une oreille là-dessus, parce que pour une petite intro, c'était très très bien, et bonjour Cassie ! C'est Cassie Warner, qui fête son anniversaire de stream demain soir, et avec qui on va jouer à House Flipper, et j'ai tellement hâte ! Ça va être vraiment chouette ! Donc, on teste en exclusivité Neurodeck, un jeu avec des Neuros et aussi des decks. Attention, Neurodeck vous montrera des phobies, et des cartes inspirées de la vie réelle. Tout de suite après avoir remercié Lolo le Boiteux pour son 9ème mois de Platinium, c'est adorable, merci beaucoup. 9 mois de Platinium, on en est à combien du coup ? On repasse au-dessus des 150 Platinium, ça fait super plaisir les gens, merci beaucoup. Cassie avec qui j'ai eu une conversation extrêmement intéressante déjà ce matin, alors que j'étais en train de me lever. C'est hallucinant. Neurodeck est un outil permettant d'explorer les personnalités, les passions et de plonger dans leur psyché, et vous pouvez explorer leur subconscient. Faites assertion, vous rencontrez leurs peurs les plus profondes et dangereuses et vous devez les vaincre. Ok ! Donc, vos actions du présent ont un impact sur l'esprit du futur, le temps de mouvement, le temps est un mouvement constant vers l'avant, qui peut être vivifiant, terrifiant, simulant. Là, il a décidé de partir de son pays afin de découvrir un nouveau monde et du mal à appréhender cette nouvelle responsabilité. D'accord ? Ah oui, mais c'est ça, en fait, Cassie, c'est un peu ta réputation quand même sur Twitch au bout d'un moment. Enfin, t'es un peu la streameuse politique qui dénonce, quoi. Je veux dire, contrairement à des streameuses qui sont connues pour leur ambiance beaucoup plus chill et beaucoup plus calmes, un peu comme Zul, par exemple, tu vois, qui... Jamais un mot plus haut que l'autre, toujours extrêmement chill, toi, t'es plus, voilà, dans le passionnariat, quoi. Alors, votre émotion guide votre état d'esprit sur la base d'un voyage spirituel, vos émotions influent sur vos possibilités et vos cartes. Pouvez-vous choisir une émission, une émotion, maîtriser les émotions que vous éprouvez ? Bon, de base, de toute façon, nous n'avons que la joie qui permet de gagner plus 20 d'endurance max et 20 de santé mental max, et donc le mode easy. Ah ! Et donc, nous allons essayer de vaincre ou notre arachnophobie ou notre blénophobie. Je ne sais pas ce que c'est, la blénophobie. On va prendre l'arachnophobie parce que, de base, je sais ce que c'est. J'ai manqué la totalité de l'intro du partage. On va prendre l'arachnophobie, de base. Ça me paraîtrait plutôt cohérent. Entrez dans la salle. En route. Quelqu'un peut me dire ce que c'est, la blénophobie ? Avoir peur de la viscosité ? Oui, ça, je l'entends. Focalisation sacrifie de l'endurance, mais vous permet de tirer une carte. Utilisez-la. Alors, attendez. Non, en fait, c'est le tutoriel. Donc, maintenant, on va écouter ce qui se passe. La focalisation sacrifie de l'endurance, mais vous permet de tirer une carte. Si vous prenez action, la plupart de vos actions coûtent un point d'action. Mais jusqu'ici, ça se tient. Quand vous arrivez à zéro point d'action, c'est la phobie de jouer, ainsi de suite. D'accord. J'enlève les savons liquides. Je suppose que oui. Alors. Tirez une carte, mais vous perdez 8 d'endurance. D'accord, l'endurance, c'est là en bas. Ok. On a l'endurance, la santé mentale. Je note que même quand on joue à la souris, l'interface est full manette. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Et ça, c'est la fin du tour. Donc ça, ça nous permet de soigner de l'endurance et de la santé mentale. Ça, ça permet de faire perdre des PV à la phobie en utilisant de l'endurance. La phobie perd 8 PV, le joueur gagne 2 de reposé et ça me coûte 5 d'endurance. Ok, d'accord. On a peur du mucus. C'est intéressant. Ah oui, la vache. Morsure, vous perdez 25 de santé mentale, vous perdez 25 d'endurance. Ah, elle est pas là pour déconner. Ah, par contre, la Comfort Food ne me coûte rien, en fait. C'est du soin gratos. D'accord. Comme dans la vraie vie, hein. C'est pour ça que c'est terrible, les pizzas. Alien, ça doit être impossible à regarder pour un blénophobe. Du coup, la rachnophobie n'a plus que 7 PV. Non, non, mais Cassie, il faut avoir de la santé mentale dans le jeu. Enfin, en vrai. Non, en vrai, ce serait impossible. D'accord. Donc ça, c'est vraiment juste un tutoriel pour apprendre un peu les règles de base. Et à la limite, du coup, je peux encore faire focalisation. Non, je peux plus faire focalisation. D'accord. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai jamais eue. Ah, j'ai un truc que je peux utiliser, là, peut-être. Non ? Ça. Ok. Alors, j'ai plusieurs cartes que je peux tirer, dont journée de merde. Vous tirez une carte, le journeur gagne 2 courroux. La phobie perd 7 PV par équipement que vous avez. Le joueur gagne 4 reposées, vous gagnez une action. Vous gagnez 2 actions, cette carte s'évapore après utilisation. Bon, on va prendre le câlin. Bien sûr qu'on va prendre le câlin. La question ne se pose pas. Ajoutez une carte à votre deck. Dormir ou le gymnase ? Bon, je pense que là aussi, c'est... Là aussi, on ne va pas se mentir. Il n'y a qu'une seule réponse. Voilà. Je peux ajouter une autre carte à mon deck entre le rétro gaming et le rêve, là aussi. La phobie gagne anxiété à la bo... Ah oui ! Le rétro gaming permet de faire que la phobie perd 4 PV au début de chaque tour. Il n'y a pas vraiment de choix. Bon, je vais vous laisser du coup... Je vais vous laisser me dire laquelle des deux phobies on prend. Entre l'aptophobie, qui est, je vais supposer, la phobie des mains, et la blénophobie, qui est la phobie des trucs visqueux. Donc, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. On a des phobistes, jeune femme, quand même. La crainte d'être touchée ou de toucher. L'aptophobie, c'est la peur d'être touchée. Du coup, ça va être moyennement compatible avec les câlins. Alors du coup, vous me dites, est-ce que je dois faire un pôle en bonne et due forme ? Nous allons faire un pôle en bonne et due forme. Nous allons être le plus interactif possible. Chers développeurs, si vous m'entendez, faites une intégration Twitch pour ce genre de choses-là. C'est très bien quand vous faites des intégrations Twitch. Parce que du coup, on n'a pas tapé ce genre de choses-là à la main. Merci. Voilà. Hop. Et on lance un pôle en bonne et due forme. Non, Tom. Pas le même pôle. Non. Voilà. Je vous laisserai choisir la suite du parcours à chaque fois. Je vais prendre un petit coup de flotte, moi, en attendant. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Déjà là, j'aime beaucoup le concept de qu'il faut faire travailler tes modos. Morrigan, tu sais que c'est comme ça qu'on termine avec une épée devant son nom et on n'a rien demandé. Déjà, visiblement, là, la mémodo, bon, voilà, quoi. Mais je ne sais même pas si je leur ai ouvert les droits. Je ne sais pas si je vous ai ouvert le droit de faire des pôles. Vous faites slash pôle sur... OK. D'accord. Très bien, Morrigan, puisque Alors, juste qu'on soit très clair. Vous avez attiré ce qui va se passer d'ici quelques instants sur vous. Voilà. Allez, hop. Voilà. Donc, c'est... L'héptaphobie qui a gagné. Les équipements s'attachent à votre personnage pour toute la durée du combat. Pour les utiliser, il faut cliquer dessus. Chaque utilisation consomme 1 de durabilité. Parce que la durabilité arrive à zéro, l'équipement se brise. Vous ne pouvez pas tirer le même équipement. Vous pouvez tirer le même équipement. Vous ne pouvez tirer le même équipement jusqu'à ce qu'il soit épuisé. OK, d'accord. Au pire, un sondage pour savoir si... Non, ça va aller. Jésus-Christ. C'est ultra flippant. Bon. Faire perdre des points à la phobie. Hop. Coller une anxiété à la phobie, c'est sympa aussi. Regagner des cœurs à la fin du tour. Les cœurs, c'est quoi ? Bon, on va faire ça. On va faire le Calinours. Et... Oui, non, tu sais quoi ? Non, on va faire fin du tour. Vous regagnez 10 plus 10 stamina pour chaque action que vous n'avez pas fait. OK, d'accord. Stamina est en endurance. Très bien. Sacrée phobie d'avoir peur d'être touché ou touché. Je connais beaucoup de gens qui l'ont, celle-là. Ah, et donc, il m'a loqué cette carte. Voilà, Faka. Il vient de me loquer ma comfort food. C'est pas grave. Nous allons nous manger. Hop là. Nous sommes à endurance max. La santé mentale va globalement bien. La santé mentale va globalement moins bien. On va lui recoller une anxiété sur la gueule. Hop. De toute façon, on va tout jouer. On a beaucoup d'intérêt de ne pas le faire. 2 PV. Et avec la fin de tour, ça devrait aller. Magnifique. Bien. Alors, nous avons le long câlin. Nous avons écrire sur sa journée. Nous avons le grand nettoyage. Alors, je ne vous cacherai pas que je suis client des 3. Salut, Freelander. parce que les 3 en dessous. Je sens que ce jeu va taper quand même très proche de la maison. Ne me cachez rien au bout d'un moment. J'ai comme une légère impression que ce jeu va taper très très près de la maison. Alors. Donc, le grand nettoyage fait perdre 5 PV à la phobie et permet d'ajouter 2 cartes grand nettoyage à votre main. Qui sont... Ça peut être extrêmement efficace. Et le long câlin permet de faire gagner 3 reposés et ajoute le rêve à votre main. Bon, le long câlin. D'accord. Le public a parlé. Qui suis-je pour aller contre son avis ? Donc, dormi dans la salle de classe. On va prendre la salle de classe. Salle de classe calme avec un professeur. Il est d'accord pour vous donner des conseils après le cours. Qui va nous permettre d'améliorer des cartes. Les tatouages vous perdent 15 de santé mentale. La phobie gagne 15 de PV. Et comment je change la carte, du coup, avec le clavier. Est-ce que j'ai LBRB ? Attendez, au pire, on va... Est-ce que je peux y aller avec la manette ? Non. Deux secondes. Non. Je crois que j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. C'est pas grave. Répondons à un questionnaire et débloquons un trait. Oui, tu sais quoi ? Répondons à un questionnaire et débloquons un trait. Comment les tatouages font perdre de la santé mentale ? La cam perd... Ah, pardon. De toute façon, je crois que où je vais mettre la cam, ça va être un petit souci pour ce jeu, mais c'est pas grave. On va essayer de la bouger là en bas, par exemple. Et on la rebougera après. Je pourrais répondre à un questionnaire. Commencez le sondage. Vous échouez à un concours. Vous êtes pourtant persuadé d'être parmi les meilleurs. Vous êtes profondément blessé, vous êtes partagé entre la honte et la colère. Vous relativisez, vous reconnaissez votre valeur. Et vous savez qu'il vous reste des choses à apprendre, cette victoire n'est pas pour vous, c'est tout. Si j'étais vraiment persuadé d'être parmi les meilleurs, je pense que je me sentirais blessé, honteux et colérique. Vous déchirez votre pantalon bleu au milieu de la rue pile à l'entrejambe. Vous voudrez vous cacher dans un trou et ne plus jamais en ressortir. Vous riez. Puis vous trouvez un moyen de cacher ça jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Oui, j'ai quand même pas mal d'autodérision sur le sujet. Pas de souci avec ça. Miracle, vous décrochez un date sur Twinder. Non mais déjà, je t'emmerde. Vous en parlez à tous vos potes, de toute façon, vous conclurez coûte que coûte. Vous ne dites rien à personne et vous espérez que vous pleurez montuellement. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Oui, je suis plutôt sur la deuxième partie, moi. Je suis plutôt... Oui. Non, je suis plutôt... Déjà parce que, bon, des potes... Voilà. Et... Et non, je ne suis pas du genre à prendre ça comme un énorme échec personnel. Après plusieurs années sans avoir besoin de personne, vous devez reculter à des aides sociales. Tiens, c'est bien. Ce n'est pas comme si c'était totalement dans l'actualité. C'est bien, c'est pour ça qu'on paye des impôts. Alors, il y a quelques années, j'étais en mode c'est la honte. Spécifiquement, dans l'idée de dire non, mais bon, il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. Et il y a quelques années, quand j'étais vraiment dans la merde, j'étais très content de les avoir. Donc, c'est bien, c'est pour ça qu'on paye des impôts. Vous êtes happé dans un débat et au bout d'un moment, vous réalisez que c'est vous qui avez tort. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors là, je vais avoir beaucoup de mal à m'identifier vu que, bon, ben, je suis... Non, ça ne s'est jamais arrivé. Ça ne s'est jamais arrivé. Allez vite, se draper dans son orgueil et faire 10 versions. Vous reconnaissez que vous doutez de votre opinion et que vous allez y réfléchir. C'est à ça que servent les débats. Alors, quand j'ai eu des vrais débats avec des gens dont je considérais l'opinion, c'est vrai que c'était plutôt B. À chaque fois que vous défaussez une carte, vous tirez une carte. Eh ben, écoute, avec plaisir, équipe on serait. Bonjour, Midril. Alors, du coup, blénophobie ou arachnophobie, je ne vous demande pas, on va faire la blénophobie pour faire celle qu'on n'a pas encore essayée. C'est parti. Voici vos traits. Ils sont liés à votre personnage et ils s'activent automatiquement. Donc, ce sont des passifs. Et donc, ce truc-là fait un crachatoxique. Le joueur gagne 15 d'anxiété. Donc, ça, ça nous permet de regagner 3 cœurs. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est les cœurs, en fait. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est les cœurs ? 6h45, on s'est déjà retrouvé sur deux streams. C'est terrible, ces gens qui vous suivent. Ça ne m'arrive jamais, ça. La santé mentale ? Impossible, mais je me dis qu'il devrait y avoir un truc pour l'exprimer clairement à l'écran. Bon, toujours est-il. Est-ce qu'on fait le câlin et le long câlin ou est-ce que c'est un peu too much ? Bien sûr qu'on va faire les deux. Player gagne 4 cœurs à la fin du tour, 0 tour. Ok. Player gagne 7 cœurs à la fin du tour sur 3 tours. Ça nous permet d'avoir le rêve. Phobie perd 2 pv par carte en main. On va peut-être la garder, celle-là. Ça fait remonter l'endurance. Mise en torture, la Phobie gagne 5 de parade pendant son tour. Vous perdez 10 de santé mentale. Monde de fois, quoi. On va déjà utiliser ça, du coup, qui va permettre de faire du dommage. Ok. Donc elle bloque 5 de dégâts et elle a encore 10 pv. Notez. Donc on va déjà utiliser notre magnifique boule anti-stress. La boule magique, la boule de lavage. Hop. Et on réutilise la boule anti-stress derrière. Le joueur gagne 20 d'anxiété. Ça fait du mal là, la santé mentale. Ça va. Tout va bien. Du coup, est-ce que je récupère ? Non, je ne récupère pas mes stats derrière. Donc c'est là où ça se joue, en fait. Parce que là, du coup, je peux utiliser le fruit pour gagner 22 santé mentale. La santé mentale est à 39. Mais j'aime quand même beaucoup le grand nettoyage. L'oreiller préféré. Une utilisation d'utilisation, ça veut dire que c'est des cartes qui s'auto-détruisent une fois qu'elles sont utilisées ? Non, c'est des équipements. D'accord. Ce sont des équipements. 30 de santé mentale, ça peut sauver les miches, je pense. Mais virer 6 PV à la phobie, ça peut être sympa aussi. Faire face un peu trop chargée à ton goût. Je peux entendre ton point, mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas très confus. Donc, pour l'instant, ça va. Phobie perd 5 PV, ajoutez deux grands nettoyages à votre main, cette carte s'évapore à votre utilisation. J'hésite. J'hésite de rue. Je vais prendre l'oreiller préféré parce qu'il est choupinou et c'est l'unique raison pour laquelle je vais le choisir. Je voyais un oreiller sel, c'est un chat, je suis confiné depuis 30 ans. Je pense que c'est le but en même temps, Cassie. Je pense que l'illustration est faite spécifiquement pour entretenir cette confusion. Ah non, c'est bon. L'endurance et la santé mentale se rechargent. On a de nouveau un questionnaire. Let's go. Allons au front des choses. Alors, en fin de tester le niveau d'intelligence d'un primate, on lui donne une banane et on le met dans une cage avec d'autres singes. On suppose qu'ici, il a partagé d'intelligence mais qu'ici, il a gardé pour lui, il est bête. Cette expérience est pertinente. Le partage des signes d'intelligence stupide comme question. Ben, pertinente, je veux dire, oui. Voilà. Et le caca, c'est de la mousse au chocolat cassi. Ah, d'accord. Pardon, quoi. Ça me rappelle une vie... Non. 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 Pertinente, le partage des signes d'intelligence. Go. Vous et votre partenaire avez chacun choisi votre pizza. Votre partenaire vous propose d'échanger une moitié de chaque pizza. Elle choisit une 4 saisons toute naze alors que vous avez une merveilleuse 4 fromages basse crème. Alors, ceux qui ont écouté la liberté surveillée dimanche soir savent peut-être que la personne avec laquelle je vis est extrêmement réactionnaire vis-à-vis de la pizza basse crème et pour elle, ce n'est pas de la pizza. Donc, euh... Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh... Voilà. C'est... C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Mais en même temps, vu qu'elle adore le fromage, euh... Voilà. Vu qu'elle adore le fromage, je sacrifierai avec plaisir la moitié de mon pizza. Même si, à mon avis, ce que je ferai, c'est que je sacrifierai la moitié de ma pizza et que je lui laisserai sa 4 saisons toute naze et que je n'y toucherai pas. Pour vous faire un cadeau, c'est d'abord, fixer une limite du budget, réfléchir à ce qui ferait vraiment plaisir. Ça, je ne réfléchis même pas. Vous êtes capté d'un bateau pirate, vous faisiez une belle prise. Vous venez de faire une belle prise. Vous, partagez le trésor avec vos hommes, allez à l'ensemble à Tortuga pour faire la fête en chantant des chansons paillardes. Euh... Non. Ça, c'est sexiste. Euh... Voguez l'huile du crâne pour enterrer, euh... en compagnie de votre seul second que vous enterrez avec le trésor. Mais non ! Allez ! Sur les radios bière-fout, quoi. C'est parti ! Euh... Vous allez faire 3 courses à l'entrée de l'épicerie. Un sans-abri vous demande s'il ne pouvait pas lui acheter des yaourts. Euh... Alors, pour être très franc, pour être très franc, je ne lui achèterai sans doute pas de yaourts dans cette situation. Je n'ai pas de bonne excuse pour ça, c'est juste qu'effectivement, rien que pour être sorti 20 minutes dans Strasbourg hier, euh... Je me suis fait accoster par 5 sans-abris. C'est toujours un petit peu compliqué. Quel sans-abri demande des yaourts souhaite ? Mais franchement, très sincèrement, non. Par contre, je suis plus le genre de mec qui va aller acheter des trucs en plus et les mettre dans les espèces de bacs spécialement pour ce genre de demande à la sortie, pour les banques alimentaires, etc. Surtout depuis que j'ai dû bénéficier des banques alimentaires. Par contre, pour être franc, non, je ne jeterai pas de yaourt. Lorsqu'on met plus de cartes en main, tirez deux cartes. Très bien. Les collectes alimentaires. Oui, ça c'est plus mon trip. Le gymnase ou la salle de classe. Allons au gymnase. On n'y est pas encore allé. Vous gagnez plus 10 d'endurance max ou vous gagnez plus 10 de santé mentale max. Prenons la santé mentale parce qu'on a un peu galéré là-dessus tout à l'heure. La squalophobie ou l'agoraphobie. Écoutez, c'est parti. Du coup, on va vérifier. Est-ce que tu peux, est-ce que les modos peuvent lancer un pôle ? Est-ce que si vous faites slash po2l sur le chat, ça vous ouvre une petite fenêtre qui vous permet de lancer un sondage ? Ou pas ? Une jolie initiative ce week-end pour faire des dons secours populaires pour venir en air de des étudiants. C'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, malheureusement, il n'y a pas le point stud ici. Ah ben voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Tu as dit que c'était ce week-end. Oui, tu l'as dit. Et puis, entre autres, il y a Gaël et Zul qui vont y participer et bien d'autres personnes donc, je ne sais pas si moi, j'aurai la possibilité d'y participer un tant soit peu. Yaop, et Krop et Horti, oui, aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui y participent et je vais regarder encore si je peux un peu me joindre à la fête ou pas. Si je peux me joindre à la fête, c'est possible qu'on le fera dimanche matin. Je confirme que ça marche. Ok. Excellente nouvelle. Voilà, magnifique. Regardez cette équipe de modération qui est au top. Bon, je crois qu'ils ont mis deux minutes sur le sondage donc ils n'ont pas encore tout à fait au top. Je plaisante, je plaisante, je rigole. Je rigole, c'est une plaisanterie. Mais oui, du coup, ce week-end, effectivement, Studforce, si je ne dis pas de bêtises, qui est le nom de l'opération et qui va regrouper de très, très, très nombreux streamers et streamuses diverses et variées et d'ailleurs, je crois, oui, madame Cassie Warner vient de m'envoyer le lien du Discord mais sur lequel je suis déjà mais sur lequel je n'ai pas encore compris comment j'étais censé rentrer. Mais je vais encore étudier le sujet d'un peu plus près et regarder si je peux effectivement peut-être rejoindre ça et peut-être du coup que dimanche matin, dimanche câlin sera un petit peu spécial là-dessus. Merci beaucoup Cassie, en tout cas. J'ai mis 3 minutes par habitude parce qu'on me dit que moins c'est trop court. Non, on est dans un stream de l'immédiat Morrigan. Alors, j'apprécie, j'apprécie ton caractère volontaire et j'apprécie le fait que tu aies décidé effectivement de devancer mes besoins. Mais voilà. Et du coup, c'est... Alors attendez, je vais quand même essayer de retrouver un peu les infos puisqu'après tout, on va occuper cette minute-là à parler de quelque chose d'utile. Donc, une initiative étudiante au service des étudiants dans le besoin. Événement proposé en partenariat avec le Secours Populaire. Et on va même avoir une présentation un peu plus complète là. 8 jeunes sur 10 subissent des préjudices importants depuis le début de la crise. Un jeune sur 6 a arrêté ses études. Vache, je n'ai pas cette info. 21,8% des jeunes de 18 à 25 ans sont au chômage. Un tiers des jeunes a renoncé au moins une fois à des soins. Les addictions ont progressé de 31% et un tiers des moins de 30 ans a déjà consulté un psychologue. Un événement caritatif de 48 heures de stream qui débutera le vendredi 12 mars se terminera le 14 mars au soir pour sensibiliser le public et collecter des fonds de solidarité au bénéfice du Secours Populaire pour les étudiants de France les plus durement impactés par la crise sanitaire. Événement qui réunit streamers, étudiants et professionnels dans toute la France autour d'une seule et unique cause sauver nos étudiants. Ça a l'air vachement bien ce truc-là. Et je vais du coup vraiment me pencher plus en avant pour savoir où il faut que j'appuie si jamais je veux essayer de rejoindre un petit peu ceci. Et en attendant, on a décidé de lire Squalala. Très bien. et j'essaierai au minimum de préparer une petite commande et de retweeter et de remettre en avant les initiatives des poteaux qui participent à ça quoi qu'il arrive. J'ai un message aux orgas, je pense qu'ils viendront dans tes MP. Eh bien, s'ils slide dans mes MP avec plaisir. Mes MP sont grands ouverts. Tel mon cœur. Et certaines autres parties de mon atomique. Donc, let's go. Et le câlin. Et on garde le reste de côté. On verra, tempête. Mais on verra déjà si... Juste, c'est une sorte de roguelike doublé d'un card game comme Save the Spire. Alors, si j'ai bien compris, oui, ton rôle. Mais surtout avec un gros... Avec une grosse emphase sur la psychologie et le traitement des problèmes et des maladies psychologiques, en fait. Et du coup, c'est vraiment intéressant comme concept. Surtout, effectivement, quand quelqu'un comme moi qui vit avec quelqu'un qui me parle régulièrement de ce sujet-là. C'est intéressant. Je l'ai trouvé sur Steam. Non, on m'a envoyé une clé Arquist. Le jeu n'est pas encore sorti. Alors, je vais juste récupérer très rapidement les infos qu'on m'a transmises à ce sujet pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Le jeu sortira le 18 mars prochain sur PC et Switch à 11,99€. Et donc, là, on joue dans une version alpha, mais alpha as fuck. on vient vraiment vraiment juste de me filer une clé à 10h02. À 10h02, on m'a envoyé la clé, donc après le début du stream. Et j'ai trouvé déjà le concept super intéressant. Et du coup, je me suis dit allons découvrir ça ce matin. Il y a une démo sur Steam. Peut-être une bonne occasion, effectivement, de tester le truc par vous-même. Et donc, on va déjà en faire un petit peu ce matin d'une manière un petit peu désorganisée souhaite, mais enfin. Et on y reviendra au moment de la sortie pour regarder les éventuelles différences entre cette version-là et la version finale. Mais déjà, je ne vous cacherai pas que j'ai une réelle petite affection pour le concept. Parce que des jeux qui parlent de sujets aussi sérieux, il n'y en a pas non plus des masses des masses. D'accord, donc jouer, utiliser les équipements, ça consomme les tours aussi. Très bien. Ok, et ça, c'est ce qu'il va faire au prochain tour. D'accord, donc on va rejouer le rétro gaming parce que c'est utile. On va, on va, on va, on a quoi ? Ouais. Peut-être que le long câlin ne serait pas déconnant. Into le rêve. Parce qu'il devrait faire moult dégâts. Ok. On commence un peu à morfler là, quand même. Bon, go. On va se recharger. ça, ça ne me paraît pas déconnant non plus. Ouais, ça ne me paraît pas déconnant du tout. Le démo est listé, mais pas encore de sortie non plus. Je pense que ça va sortir plus ou moins en même temps que le jeu final. En tout cas, ça ne me paraîtrait pas déconnant. Pas assez d'endurance. Il faut combien ? Il faut 15 d'endurance. Donc, si on prend la Comfort Foot d'abord, ça devrait suffire ? Oui. Tout juste. Au revoir, petit poisson. Alors, l'alcool, gun 5 de Kourou. Non. Le balai, défaucer une carte au hasard, la phobie perd 9 PV. Pas mal. La phobie perd 5 de PV. Elle perd 1 de PV supplémentaire par cumul de reposé que vous avez. Sachant qu'on a pas mal de cartes qui font du reposé, ça pourrait être pas mal, mais il faudrait peut-être qu'on essaye ces histoires de Kourou aussi. On va prendre le lit confortable. On va essayer les histoires de Kourou un peu plus tard. Ajouter une carte de vos autres émotions. Débloquer une nouvelle carte lorsque vous pouvez obtenir des futures parties. Oui. On va prendre ça. Chaque chemin, débloquer une nouvelle carte voyant la carte qui vous correspondrait le mieux. Vous êtes inspirant ou comique ? Je crois que je suis les deux. Je crois que je suis à la fois un exemple et un modèle pour toutes les générations futures et à la fois la définition de l'humour à la française, subtil, raffiné, jamais raciste ni sexiste. Vous savez, quelque chose d'extrêmement rablaisier au bout de la journée. Comment vous voulez que je réponde à ça, sérieusement ? Je suis moyen. Je peux cliquer au milieu. Inspirant. Ok, soit. Je sais quoi. Lorsque vous sortez et vous cherchez à rencontrer une nouvelle personne, passez du temps avec vos amis. Passez du temps avec les amis. La joie, c'est le matérialisme et l'idéalisme. L'idéalisme all day. La carte est maintenant débloquée, c'est la promenade. Obtenez passive un tour. Équipez des équipements ne vous coûte aucune action. Équipez des équipements ne vous coûte aucune action ou gagnez une action. Ouh, sympa. Et donc, on a le choix entre le gymnase et la commémoration. Remémorer des événements de vous passer et vous en affranchir. Ah, enlever une carte du deck. D'accord. Améliorer les capacités vu que pour l'instant, il n'y a pas spécialement de carte du deck dont je vais me débarrasser. Et on va améliorer notre endurance vu que ça a été le souci avant. Bon, on va faire l'agoraphobie vu qu'on ne l'a pas encore faite. Bonjour tout le monde. C'est bien ici pour la TwitchCon ? Hum... Ok. Calin. Puisqu'on a des trucs qui vont marcher avec l'état reposé. Et... La petite boule anti-stress. Ça ne me paraît pas déconnant. Pointez du dos, vous perdez 20 de santé mentale. Je n'ai pas vu. Main spectrale, vous gagnez un de chagrin, vous perdez 20 d'endurance. Motherfuck. Hum... Bon, on va jouer ça. Ce qui ne me paraît pas déconnant. On va prendre un petit peu de comfort food histoire de garder ses stats assez hautes. Et donc ça, ça ferait perdre 8 PV et le joueur gagne 2 de reposé. Et ça, comme c'est dépendant du nombre de reposés que j'ai, mieux vaut que je joue ça d'abord, en fait. Parce que ça nous permet de passer à 6 de reposé. Hum... Puis je joue ça, ce qui nous permet de gagner 4 de reposé de plus. Et ça, ce qui permet de foutre 15 PV dans la gueule de la phobie. Ok ! Vous perdez 30 de santé mentale. Motherfuckers. Ok. Et en plus, ils m'ont loqué cette carte. Les sagouins. Hum... 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 Bon. On va jouer un peu risqué, mais au bout d'un moment... Ils m'ont loqué une deuxième carte. Bordel de cul. Je joueur gagne du 2 de chagrin, vous perdez 30 d'ambiance. Vous savez quoi, chagrin ? Player ouilleux 3 à la fin du tour. C'est pas forcément évident. Hum... Bon. Normalement... Voilà, on va finir le boulot. Proprement. Donc, le goûter. Vous gagnez 20 d'endurance, vous gagnez une action, cette carte s'évapore après utilisation. Le déménagement, vous tirez une carte par équipement dans votre main. La séance de méditation, vous gagnez 15 de santé mentale et une action, cette carte s'évapore après utilisation. Je vais prendre la séance de méditation. Le jeu entre dormir et la cuisine. Mangez un plat qui vous aidera au prochain combat. Je suis curieux de voir la cuisine. Alors, les ramen, vous tirez 3 cartes supplémentaires au début du combat. Les raviolis, ils augmentent votre santé mentale max de 30 au prochain combat. Fais péter les ravioles. Et retournons dans le salon. Pour débloquer une nouvelle carte. Alors, est-ce que vous êtes comique ou inspirant ? Alors, apparemment, je suis inspirant, mais on va dire comique, ce coup-ci. Et on va dire qu'on veut rencontrer des nouvelles personnes. être entouré me soigne. En l'occurrence, oui. Bon. Ce tour-ci, lorsque vous tirez une carte, vous gagnez 2 reposés. Parce que vous tirez une carte. Ok. Retrouvez-le en tant que récompense en normand ou en bâtonne phobie afin de l'ajouter à votre deck. D'accord. Bon. Squalala phobie ou agoraphobie. Vu qu'on vient de faire l'agoraphobie, on va retourner faire Squalala. Je me demande s'il y a une fin, du coup. Je suis curieux. Alors. Perdait 30 de santé mentale à la phobie qui a une 10 de parade, mais c'est quand même un peu craqué, ça. Je ne peux pas me plaindre, mais bon. Il plaît. Ok. Alors. Les 15 de santé mentale. Alors ça, c'est le truc qui, avec le cumul de reposés, ça pourrait être intéressant. Mais d'abord, on va faire un joli cumul de reposés, en fait, du coup. On va essayer de faire le plus gros cumul de reposés possible, même. On va surtout ne pas se paniquer la gueule. Est-ce que ça fait du reposé, ça ? Oui. J'aurais d'abord dû jouer le rêve. Motherfuckers. C'est pas grave. On va ajouter ça. On va se refaire ceci, ce qui nous fait un cumul de reposés de 17. Oh, et puis merde. Au bout d'un moment. 22 PV dans la gueule. Les phobies sont là pendant un certain nombre de rounds où il y a de la diversité et c'est la faute à pas de chance si les MM2 reviennent. Je viens de lancer le jeu pour la première fois ce matin, donc je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. je vais supposer que c'est un peu la faute à pas de bol. Je vais supposer aussi que comme on est dans la première vraiment le tutoriel basiquement, le jeu nous l'a fait un peu à la cool et nous met que des phobies easy peasy entre guillemets afin qu'on puisse un peu s'habituer au concept. Mais c'est de la pure supposition. Du coup, normalement, ça c'est... Non, il lui reste un PV. Tout va bien. Alors, l'anarchie. La phobie perd 10 PV. La phobie perd tous ses modificateurs. Kumbachab organique 15 de santé mentale par équipement que vous avez, un deuxième lit confortable et l'alcool. Alors, j'aurais tendance à dire l'anarchie, même si l'anarchie me coûte une énergie absolument démentielle. Le Kumbachab peut vraiment nous sauver les miches. Mais le fait que la phobie perd tous ses modificateurs, c'est très puissant. On va prendre ça. Bien, alors, débloquer une nouvelle carte pour les futures parties ou amélioration permanente de notre personnage. Pour l'instant, comme je ne crains rien ni personne, on va continuer de débloquer les cartes. Du coup, je suis comique. Voilà. Je veux rencontrer des nouvelles personnes et être entouré libère mon esprit. Voilà. D'accord, c'est comme ça, en fait, c'est les illustrations sur les cartes auxquelles il faut que je fasse gaffe. Ok. Obtenez passive lorsqu'un équipement perd toute sa durabilité et revient dans votre main. Ouh, sympa. Potentiellement très sympa. Ah, et on a de nouveau un questionnaire. Let's go. Pour la délicatesse ou la bestialité. Alors là, ça va être compliqué, là. Manger. Et pita ! Ou volotée d'asperges. La vérité m'oblige à dire que les arts martiaux au cinéma, c'est de la baston ou un genre de danse. Ça dépend. Alors, ça dépend parce que, autant, dans un Fast and Furious, bon, c'est de la baston pure et dure et c'est ce que j'appelle, moi, dans le milieu, le Big Meat Slapping Beat. C'est-à-dire qu'on a deux gros tas de viande. Ils battent leur viande entre eux. Voilà. C'est sain. Il n'y a pas de problème. Autant, dans un film comme John Wick, on est presque plus dans un genre de danse. C'est une chorégraphie. Et je suis quand même le premier à dire que j'adore le catch parce que le catch, c'est une forme de ballet, au final, pour moi. donc, 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 c'est compliqué. Pour moi, la réponse est quelque part au milieu. Mais je vais dire un genre de danse parce qu'un genre de danse, c'est ce que j'utilise à chaque fois pour justifier mon amour de catch. Donc, voilà. Un ami de la compagnie. Un grand chien ou un diamant mandarin, c'est un joli petit oiseau. Le dogo. En fait, le vrai, ce serait le chat, mais le dogo. Pour bosser, vous écoutez plutôt le concerto en 6 bémol majeur pour violon de Vivaldi par l'orchestre philharmonique de Berlin ou une étrange playlist nommée The Most Violent Trash and Hardcore that Exist. En vrai, je serais plutôt concerto. Je ne suis pas compte un peu de hardcore de temps en temps, mais en vrai, je serais plutôt concerto. Personne vous plaît, vous avez secrètement envie de croiser son regard, la mordre. Alors, la mordre dans un deuxième temps, mais d'abord, croiser son regard. Ah, donc je suis délicat. Très bien. Soit. Comme quoi, à quoi ça tient ? Donc, eh ben voilà ! On en a du nouveau. Alors que le stream est en train de mourir. Non, mais je vous avais prévenu que ce matin, ça allait être exceptionnel. On est à 107,8 kg secondes. C'est sublime. Zéro. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus de stream du tout. Ah bah, vous êtes punis. La box vient de mourir. Ok. Très bien. Bon, ben voilà, voilà, voilà. Ben YouTube, si tu entends ça, sache que nous sommes en train de... Voilà. Oui ? S'il vous plaît. Non, zéro kilobit. Ok. Non, mais ça va être pratique, ça. Bon, je ne sais pas. Je ne te cacherai pas que là, je suis moi-même relativement confus. Ah, attends. Attends, c'est en train de revenir. Oui, c'est revenu. Bonjour. Mon nom est Alta de Ferragune et nous sommes en train d'essayer de faire un stream sur les internets. Si vous avez une coupure d'image d'à peu près 14 secondes, c'est normal, c'est parce que Free a décidé vraiment d'apporter sa pleine participation au stream du désastre que va être ce matin. Donc, rebonjour à tous. Oui, tu as pris une déco, tout le monde a pris une déco, vous n'en faites pas. C'est errant en ligne. Voilà. Voilà, c'est errant en ligne, c'est juste Free qui a fait de la merde. Vraiment, ne paniquez pas. On a la box qui vient de crever littéralement au milieu du stream pendant 30 secondes. Donc, j'avais prévenu. J'avais prévenu, vraiment. J'avais prévenu que ce matin, on allait être sur un stream d'une qualité absolument exceptionnelle en matière de technique. bon, donc, nous avons des nouvelles phobies. Trop tard, je panique. Mais non, mais non, mais non. Entomo et miso. Voilà. Et hop, et commencer le sondage. Et je vais vous laisser choisir entre l'entomophobie qui je vais supposer et ça a coupé là. Non, non, j'ai pas choisi de mordre. J'ai choisi de croiser le regard. Mordre, c'est dans un deuxième temps. Clairement, mordre, c'est après. Vraiment, je reste... Salut, Nera. Tu n'as pas assumé le choix. Non. Mordre dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, dans un premier temps, croiser le regard. Mais dans un deuxième temps, mordre totalement. Mais dans un premier temps, d'abord, croiser le regard. Tu n'as pas eu de coupure, Frigorico ? Eh ben, écoute. Chanson, sois-tu ? Donc, l'entomophobie, je vais supposer que c'est des abeilles et compagnie. La misophobie, je vais supposer que c'est pour les pourritures, etc. etc. Je vais supposer. On n'a pas eu ton choix, Eltan, on veut savoir que tu préfères mordre. Je vous confirme, du coup, que j'ai mis de croiser le regard. Et pas préférer mordre. Encore une fois, mordre, pourquoi pas dans un deuxième temps, mais d'abord, croiser le regard. En tomophobie, les insectes, la misophobie, la saleté. Très bien. Moi, les insectes, je déteste ça. Je réalise qu'ils ont un rôle dans la société. Non. Là, pour le coup, en tomophobie, peut-être pas phobie non plus. Je pète pas un plomb quand il y a un insecte dans la pièce, mais je n'aime pas ça. Vraiment. Du coup, nous allons utiliser le rétro gaming contre ces insectes. Les gamers ont du cœur, toutes ces conneries. ça et ceci. Perder 20 de santé mentale, la phobie gagne 40 de parade pendant son tour. C'est rude. C'est très rude. Bon. On va faire notre play habituel. Je play à la play et ça paye. Ah putain, oui, anarchie. Vous avez raison, j'aurais dû totalement utiliser anarchie. Faute. Faute, mais non, en fait. Le Kourou inflige 10 de dégâts supplémentaires pendant son tour. D'accord, donc le Kourou, c'est ça, en fait. Donc non, en fait, l'anarchie, on va la garder pour le tour suivant. Parce qu'annuler les 10 de dégâts supplémentaires, ça sera, à mon avis, très utile. Par contre, on va faire ça. Et on va faire fin du tour histoire d'économiser nos ressources. Et donc, maintenant qu'elle a son fucking super Kourou, là, on fait l'anarchie qui la débuff entièrement. On va prendre l'oreiller et on va prendre ceci. Je suis en train de faire une sauce tomate avec de la viande hachée, de l'oignon et de l'ail. Je viens de déglacer le tout avec du vin alsacien en hommage. Et bien, Tom la Pomme, c'est un hommage qui me touche extrêmement personnellement. comme ça, on fait 10 stacks de reposés. Et on va attendre le tour où elle est à découvert pour se faire un grand plaisir. On va reprendre l'oreiller. Je me demande si on ne va pas l'utiliser deux fois. Non, on va le reprendre comme ça d'abord. Parce que là, on a 14 stacks de reposés. Auquel on va pouvoir ajouter ces 3 stacks-là. Auquel on va pouvoir ajouter ceci. Et auquel on va pouvoir blam. Ah oui ! Ça, j'aime bien la promenade. On en est à combien sur ce truc-là ? Presque une heure. Il va falloir qu'on passe à autre chose au bout d'un moment. Mais c'est vraiment intéressant. Du coup, les coeurs, on sait ce que c'est la santé. Du coup, je suppose. Parce que là, c'est représenté par un cerveau, mais quand on met la souris dessus, ça ne marque que quand vous tombez à zéro cœur. Donc, je vais supposer que c'est la santé. Mentale. Du coup. Enlevez une carte de votre deck, ajoutez une carte de vos autres émotions, donc on met une carte de votre deck. Je suis curieux de savoir si le miroir, ça va déjà marcher pour nous, du coup. Vous tirez une carte par carte que vous avez joué ce tour-ci. Vous gagnez deux cartes et regagnez 20 d'endurance. Je vous laisse cette carte terminer votre tour. Je vous laisse toutes les cartes cadeaux de votre main. On va jouer ça. Et on va retourner dans le salon pour débloquer la dernière carte qui nous manque. Donc, on va dire de nouveau qu'on est inspirant. On va dire qu'on veut passer du temps avec ses amis et on va dire le matérialisme. Vous tirez un item de votre deck et vous gagnez une action. Et du coup, ça devrait être toutes les cartes qu'on a débloquées. Et on va faire la misophobie. Et j'ai l'impression que ça va être notre dernière étape du voyage. Alors. Il ne sert à rien de jouer les nuages pour l'instant. On va tout de suite mettre le lit de côté. Ça ne sert pas à grand chose de jouer la Comfort Food aussi mais on va le faire quand même. Histoire de maxer notre endurance. Surtout sachant qu'il vient de nous foutre 40 dans la gueule. Phobie pire 6 PV. Et puis, on va faire ça direct en fait. Le joueur qui a une 10 anxiété, 2 chagrins, 1 nostalgie. La vache. Il n'est pas là pour déconner celui-là. Tout le monde perd ses modificateurs. Vous perdez 40 de santé mentale. Ok. On va masquer une action. On va faire ça. On va quand même essayer de faire un petit peu de dommage comme ça même si bon, voilà. Persez le modificateur ou perdez 40 d'endurance. Encore que les 40 d'endurance ce n'est pas complètement éliminatoire mais le fait de perdre ses modificateurs à chaque fois ça casse un petit peu ma stratégie. On va banquer à la limite les objets qui... Oui, on va essayer. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on va garder précieusement nos cartes de côté et essayer de manquer de l'endurance en passant des tours au besoin. 15 de santé mentale. La santé mentale ça ne nous intéresse pas plus que ça. Reposer ça permet à ce que le joueur regagne la santé mentale à la fin des tours. Ok. Sauf qu'il ne faut pas franchement de la santé mentale il me faut vraiment de l'endurance. On va manquer la boule anti-stress. On va passer le tour ce qui va nous permettre de regagner 30 d'endurance. Il va falloir qu'on soit... C'est la phobie qui perd tous ses modificateurs mais la phobie n'a quasiment aucun modificateur en fait. Donc, ceci. Il y a un tour où il ne nous fait pas perdre tous nos modificateurs ou... Salut Zig Zig ! Est-ce qu'il y a un tour où il ne nous fait pas perdre tous nos modificateurs à chaque fois ? Il y a une 15 de santé mentale. C'est vrai que la santé mentale commence à avoir tiré un peu la gueule aussi. On va faire ça. C'est rude ! Tout le monde perd tous ses modificateurs. Non, quoi qu'il arrive, on l'a dans le bavoirum. Très bien. Euh... J'ai fini à 4 heures du mat, la vache. J'ai entendu dire que tu t'étais très bien débrouillé, Zig, à la partie de tarot. Les rumeurs circulent que... tu as eu le glaive vengeur et le bras séculier. Je suis à 3 d'endurance. 3 d'endurance, ça veut dire qu'on ne peut rien jouer du tout sur ce tour-là. Soyons très clairs. Si, on peut jouer la Comfort Food. Ce qu'on va faire, déjà. Et puis... Et puis, on a ça, ce qui nous permettra de regagner 20 d'endurance. Ok. Je perds 40 de santé mentale. Ok, donc si je n'arrive pas à combler la santé mentale au prochain tour, c'est fini, en fait. Euh... Bon ! On va déjà prendre la Comfort Food parce que ça ne me paraît pas déconnant. Ouais, je ne pense pas. Malheureusement, je pense que là, je ne vais pas m'en tirer de celle-là. Parce que 42 santé mentale, non, c'est réglé. Bien ! C'est le bouton focalisation qui permettra de tirer les cartes. Toujours est-il que du coup, c'est le premier contact avec Neurodeck. Un nouveau jeu qui sort du coup dans quelques semaines de ça. C'est français, ma bonne dame. Et c'est très intéressant. En tout cas, la manière dont les histoires de santé mentale sont traitées dans le jeu sont extrêmement intéressantes. Et j'ai un peu hâte de voir où ça mène ensuite. Hum. On y retournera. En tout cas, après ce premier contact. Merci, YouTube. Bisous. À plus tard.